Salut, il va bientôt être 14h le 30 septembre 2015 quand un opérateur de police du comté de Los Angeles reçoit un appel assez étrange. L'officier répond et au bout du fil une voix de jeune homme assez calme et presque enfantine s'exprime. Alex va déclarer s'être rendu plus tôt dans la journée dans les locaux de K-ABC-TV, ceux qui hébergent les lieux de tournage de la chaîne américaine ABC-7 dédiée au comté de Los Angeles et d'y avoir laissé à plusieurs endroits des sacs à dos remplis d'explosifs. En précisant qu'une fois qu'il aura raccroché, il ne restera alors que 10 minutes avant que tout explose. L'alerte est de suite donnée, immédiatement les studios sont prévenus et évacués. Ce jour-là, les journalistes feront même leur news depuis les jardins autour de l'immeuble. 10 minutes s'écoulent et rien, pas une seule détonation. Des démineurs accompagnés d'unités K9, ça fait K9, canine, fallait le trouver en vrai, sont envoyés dans le bâtiment pour renifler d'éventuelles odeurs de poudre. Et après plusieurs heures d'inspection, de nouveau, rien, aucune trace des sacs à dos piégés. Alors la fausse alerte fera le tour des infos locales, en même temps c'était un journal télévisé qui était ciblé, fallait s'y attendre. Tout le monde dans le coin en entendra parler, et puis lorsque naturellement l'info commencera à se tasser et que les gens commenceront à passer à autre chose, 9 jours plus tard, une nouvelle alerte sera donnée. Bon cette fois-ci, les bureaux ne seront pas évacués, les démineurs interviendront au milieu des journalistes pour arriver à la même conclusion que la fois précédente. Une fois de plus, l'alerte était bidon. Alors évidemment, les autorités vont se mettre sur la trace d'Alex. Enfin normal, t'es pas censé t'amuser à aller faire chier comme ça. Mais sans grand succès, en fait, le numéro provenait du Tennessee, un état à l'autre bout du pays, et dont l'abonnement avec une box, tout ça, avait apparemment une adresse internet dont l'IP était visiblement volée. Bon bah, piste un peu morte quoi. Et puis, un peu comme ça avait commencé, ça sera un nouvel appel qui fera sortir les forces de l'ordre de l'impasse. Une dame âgée contactera les inspecteurs et leur expliquera qu'une de ses amies soupçonne son petit-fils d'être le commanditeur des appels, et qu'elle ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. L'ami de la dame s'appellerait Wendy Gregory et son petit-fils Tyler Baris. Un gamin dérangé, violent et plus qu'instable, dont le comportement irresponsable amènerait bientôt à un drame sans précédent. Mais si Baris, à lui, vous allez le voir, décidé d'utiliser son savoir et internet pour faire le mal, pour contrebalancer un peu l'énergie néfaste de ce gars, j'ai le sponsor idéal pour cette vidéo, Infomaniac. Infomaniac, c'est une boîte indépendante suisse d'hébergement de données, et pas mal d'autres produits qui met l'éthique au cœur de son business et de ses produits. Il propose en cloud 100% souverain qui respecte votre vie privée, sans aucune revente de données, même lorsque le produit est gratuit. Ah, je vous avais dit, eux, c'est vraiment le bon côté d'internet. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent d'ailleurs Swiss Transfer, non ? Bah, c'est eux, et pour tous ceux qui connaîtraient pas, c'est comme WeTransfer, mais en 10 fois mieux. Et bien entendu, gratuit. Mais ils sont loin de ne proposer que ça, en fait, Infomaniac, c'est une vraie alternative à certaines GAFAM. Avec des services comme une boîte mail sécurisée et gratuite en atethique.com, plutôt que Gmail, des outils collaboratifs pour bosser, mais tout ça, je vous laisserai aller le voir. Ils sont en plus très engagés pour l'environnement, et leurs efforts vont vraiment loin. Ils ont d'ailleurs reçu plusieurs récompenses quant aux actions qu'ils mènent pour le climat, et ils innovent en permanence pour polluer le moins possible. Je vous ai vraiment trouvé la boîte web qui fait les trucs les plus proprement. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, même aucune plus honnête et claire sur leurs démarches et leurs offres. Alors, si vous avez besoin d'un hébergement web quali, ou d'une solution qui réunit toutes les apps nécessaires pour bosser éthique, transparent et la plus écologique possible, vous laisserez aller voir la proposition d'Infomaniac sur leur site, et encore une fois, merci mille fois à eux de sponsoriser cette vidéo. Ok, dans les jours qui suivront, les flics feront une descente chez cette fameuse Wendy pour l'interroger en privé, et la dame confirmera les soupçons. Elle leur expliquera que Tyler, son petit-fils, lui avait dit quelques semaines plus tôt alors qu'elle regardait le journal quotidien d'ABC7, « Tu crois que je pourrais vider ce bâtiment si je le voulais ? » et que lorsqu'elle l'avait confronté après que l'annonce de l'alerte à la bombe ne tourne sur toutes les chaînes d'infos, il lui avait confirmé en être l'auteur. Mais que si elle le répétait à qui que ce soit, il la tabasserait et mettrait le feu à leur minuscule maison miteuse dans laquelle ils vivaient ensemble. Et elle savait qu'il en était capable. Tyler vivait avec elle, sa grand-mère, parce qu'il avait perdu son père dans un accident de voiture alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, et que sa mère était une camée qui se prostituait pour survivre. Un environnement qui l'avait rendu plus qu'instable. Il en fallait pas plus, la police avait largement suffisamment d'éléments, et a arrêté le jeune homme et a saisi tous ses biens électroniques. Et en épluchant les dizaines de milliers de SMS que contenait son iPhone, ils ont découvert que Tyler n'en était pas à son coup d'essai, l'immense vague nationale d'alerte à la bombe qui sévissait depuis plusieurs mois. Il avait forcé l'évacuation d'un paquet de collèges et de lycées de ses potes avec qui jouer en ligne à Halo à travers tout le pays. Décidément, Halo c'est un peu une constante dans les histoires qu'on raconte en ce moment sur la chaîne. Et donc, son argument derrière, tenez-vous bien, c'était qu'il voulait les libérer des cours pour qu'ils puissent se connecter pour jouer en ligne. Vous voyez le niveau de détraquer genre, c'est absolument que le début. Après, il avait aussi visé des cibles plus perso comme sa propre ancienne école. Mais les SMS n'ont pas révélé que ça. Barry s'était trouvé depuis peu un nouveau passe-temps qui lui donnait encore plus le sentiment de puissance que les fausses d'alerte à la bombe, soité. Pour ceux qui l'ignoraient, ça vient du mot soit qui désigne les forces d'intervention de la police aux Etats-Unis, l'équivalent de notre RAID ou de notre GIGN en gros. Et ça consiste dans le fait d'appeler les forces de l'ordre en se faisant passer pour autrui, tout en donnant l'adresse de la personne que l'on veut cibler, et d'avouer des crimes atroces dans le but que le bras armé de la police débarque en mode énervé quoi. Non, Domingo, je suis streamer, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, et j'anime une émission qui s'appelle Popcorn, on parle de pas mal de choses qui a lieu en live sur Twitch, et voilà, ça crée du contenu sur Internet, sinon. Ça commence à dater un peu parce qu'on est en 2017, si je dis pas de bêtises, on est en juillet en fait, à cette époque, moi je stream quasiment que du League of Legends, et à l'époque, il y avait pas mal de marathons qui étaient faits, c'est-à-dire que tu streamais 12h, 24h, etc., un peu avec des défis de la commu, moi j'en faisais pas tant que ça, je me suis dit vas-y, ça va être l'occasion, je me prévois tout mon truc, etc., donc trop cool, je suis avec mes potes, donc les Xari, Loan, on est en custom sur LOL, tu vois, on se marre pas mal, on est de nuit, il doit être, allez, à 3-4h du matin, et en fait, à un moment, j'entends un bruit, comme ça, si ça tapait, tu vois, je me dis merde, putain, parce que comme on rigole bien, on va savoir, c'est mes voisins et tout, c'est au balai, je sais pas, je commence à imaginer un truc un peu comme ça, tu vois. Donc je me dis ok, vas-y, je parle un peu moins fort, je continue un peu, peut-être 20 minutes, une demi-heure, tu vois, puis je rentends des bruits et tout, sans non plus que ça soit, tu vois, une dinguerie où je suis effrayé, parce que je me dis, bon, au bout d'un moment, les mecs, ils viennent sonner si jamais, donc je sais pas trop, tu vois, ce qui se passe. Et à un moment, on finit une game, je vais me chercher à boire, et je passe devant la porte d'entrée, et, tu sais, j'ai un truc d'instinct, prends ma Monster, je me dis, vas-y, stream, non, je vais ouvrir pour voir, j'ouvre la porte, et là, genre, j'ai Counter-Strike en face de moi, quoi, c'est-à-dire que vraiment, 8 mecs armés en mode bouclier, MP5, au-dessus, etc., qui, tout d'un coup, j'ouvre, je fais tomber la Monster, et ça me dit, les mains, les mains, les mains, mon stream, dans ma chambre, du coup, il tourne encore et tout, et moi, il te plaque contre le mur, il menotte dans le dos, il te bloque, tu vois, donc, ils sont en mode, ok, vas-y, fouillez toutes les chambres, etc., donc, les mecs, ils passent partout, et je suis en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, alors ? Je comprends quand même assez vite. En fait, les mecs, ils m'expliquent, si tu veux, la situation, où concrètement, ils ont débarqué, parce qu'ils ont reçu, du coup, des appels, comme quoi, du coup, j'étais un forcené qui avait tué, donc, du coup, ma femme, et je détenais en otage mes enfants, et si tu veux, j'avais de quoi faire péter tout l'immeuble. On a peut-être 20, 30 minutes de discussion, forcément vénère, parce que le procureur, du coup, il est debout. Il y a quand même eu, tu vois, le procureur, par exemple, qui était en mode, est-ce qu'il est en train de vous filmer ? Tu vois, genre, parce qu'il se disait, est-ce que c'est pas moi qui organisais le tout, tu vois, et en mode, je m'auto-pranque pour pranquer la BRI ou quoi. Une fois que les mecs, je les ai fait un peu comprendre, je leur dis, est-ce que je peux aller couper le live parce que ça tourne, il y a les gens qui s'inquiètent et tout. Moi, j'ai cette chance que les mecs aient pas pété la porte et que ça se passe en live parce que c'est souvent ce qu'ils voulaient. Moi, en re-regardant les images, je voyais un peu le fond vert bouger, mais tu vois jamais les mecs, quoi, parce qu'ils font le tour, ils checkent, et ça, honnêtement, j'étais après coup content parce que j'avais pas envie, en fait, moi, ensuite, les mecs, en fait, ils ont réveillé tout l'immeuble et surtout tes voisins. C'est-à-dire que les mecs sont faits réveiller à 4h du mat', ils te revoient le lendemain. C'est vous qui avez le C4 ? C'est quand même respect, quoi. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté le commissariat et tout pour expliquer un peu la situation, pour essayer de me protéger de si jamais ça se repasse. Et ça s'était repassé. Les mecs avaient reçu des appels du même type ou ensuite, ils m'avaient appelé direct pour me dire, OK, qu'est-ce qui se passe ? Et les mecs, que j'avais dû les convaincre de ne pas venir. Moi, je suis vraiment content. Le truc, c'est que j'étais seul chez moi parce que c'est des images, malgré tout, que ce soit moi, ma sœur, ma maman avec qui je vivais qui n'étaient pas là le soir en question, ce ne sont pas des images « normales », donc ils peuvent choquer. Tu sens surtout une présence sur ta gueule de quelqu'un qui te veut du mal et qui peut du coup déployer des moyens. Je ne sais pas si tu vois, il y a un truc où tu ouvrais parfois un onglet et c'était juste le bruit d'une porte qui toque là. Ah ben ça, je peux te dire que j'ai eu quelques PTSD de ça, ça, c'était un peu spé. Mais sinon, encore une fois, j'ai eu la chance qu'il ne m'arrive rien. Évidemment, en France, comme pour Domingo ou d'autres à qui c'est arrivé comme Haïpierre ou Sardoche, avec leur taf de streamer, ils deviennent des cibles privilégiés parce qu'avec un peu de chance, le commanditaire pourra assister aux conséquences de son appel en direct, en live. Et il existe, mais alors, des centaines d'extraits sur YouTube de séquences de stream où c'est carrément arrivé que les flics, voilà, ils passent devant la cam et tout, quoi. Et il n'y a aucun pays qui peut être épargné par le truc. Alors les streamers, ils ont même fini par adopter des réflexes du style à mettre un écran d'attente qui n'est pas juste à caméra ou à couper ton micro dès lors que quelqu'un frappe chez eux, quoi. Enfin, aussi triste, cela soit-il, ça fait partie de la longue liste des trucs relous qui peuvent arriver aux streamers. Mais si vous êtes n'importe qui, c'est pas non plus une raison pour vous sentir à l'abri. Parce qu'en vrai, bah tout le monde peut être une cible potentielle. Et c'est même d'ailleurs parce qu'il en a été une que Barry s'est retrouvé fasciné par la pratique. En gros, plus tôt dans l'année, en 2015, il s'était embrouillé en ligne avec un mec sur Halo et le gars l'avait souhaité. Et quand, normalement, l'expérience n'est pas ultra kiffante, bah lui, il expliquera qu'en voyant l'hélico de police tourner au-dessus de sa maison, il s'est dit, je cite, ça serait vraiment génial si je pouvais faire ça à qui je voulais. C'était tout simplement attirant pour moi de pouvoir posséder quelqu'un de manière totalement anonyme et sans me faire prendre. Complètement chelou ? Oui, exactement, c'est ça. Il a alors entrepris de supprimer le maximum de ses données personnelles d'Internet pour être le plus invisible possible. Il a bossé des scripts d'appel pour être le plus convaincant et dramatique qu'il soit. Et surtout, surtout, il a trouvé comment obtenir des numéros de téléphone temporaires avec des indicatifs différents qui n'éveilleraient pas les soupçons des opérateurs des forces de l'ordre. Et ça, couplé à ses connaissances de base en informatique qui lui permettaient sans trop de soucis de retrouver les adresses des internautes peu attentifs sur leurs données personnelles, c'était le cocktail ultime. Et il est très vite devenu accro. Et c'est peu après ça qu'il a commencé dans son délire à en parler à sa grand-mère. Comme c'était un peu la seule personne qu'il avait dans son quotidien, il se vantait auprès d'elle en disant qu'il était un dieu du piratage. Alors calme-toi, frérot, calme-toi. S'il avait vu le niveau des mecs dans ma vidéo sur Xbox Underground, je pense que ça lui aurait un peu calmé son égo, gars. Fais trop le fou. Bref, et donc tout ça nous emmène enfin à notre fameuse fausse alerte à la bombe de KABC TV où il sera enfin stoppé net par le coup de fil de la pote de sa grand-mère qu'il a enfin balancé. Il y avait tout ce qu'il fallait, il s'est fait choper et hop, direction le trou sans passer par la case départ, tout ça, pour deux ans et huit mois. Là-bas, on espère, Tyler aura le temps de réfléchir sur le sens de ses actes et les conséquences de son comportement d'abruti, quoi. 0%, ok ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Au final, il sort le 20 janvier 2017 au bout seulement de 16 mois en tôle pour bonne conduite. Mais, 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 il est de nouveau arrêté le lendemain pour s'être introduit illégalement au domicile de sa grand-mère qui vivait depuis qu'est-ce qui lui fait dire ça ? Je comprends pas. Non, je pense sûrement qu'il venait la remercier de l'avoir remis dans le droit chemin des cookies à la main, quoi. Bref, Tyler, après seulement 24 heures en liberté, on repart immédiatement en tôle pour un an de plus. À ce niveau-là, c'est speedrun remise en liberté et ni pourcent, c'est très très fort. Allez, Tyler, t'as une seconde chance de réfléchir à la gravité de tes actes. Allô ? Oui, qui, qui y croit ? Qui y croit ? Oui, bon, ok. En tout cas, il bénéficie de nouveau d'une remise de peine et sort après seulement 8 mois. En août, sans plus rien, et part s'installer dans un refuge pour sans-abri au sud de Los Angeles. Un refuge à 15 minutes de marche d'une bibliothèque publique remplie d'ordinateurs en libre-service. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'assister en direct à la mort de tout espoir, oui, oui. Ils alertent à la bombe ont repris aussitôt et il a décidé plein de rancœurs d'aller encore plus loin. Si à l'époque, il agissait pour se sentir exister ou faire sortir ses potes de cours, là, il a commencé à le faire auprès de joueurs e-sport qu'il jalousait d'avoir la carrière qu'il aurait toujours rêvé d'avoir. Il fera à deux reprises évacuer le Convention Center de Dallas lors d'une compétition pro de Call of Duty. Swatera aussi des joueurs pro d'Allo. Et comme si la prison l'avait rendu encore plus radical en mode Rampage, il ira jusqu'à, avec plusieurs comptes Twitter anonymes, se foutre ouvertement de la gueule des victimes juste après ses méfaits. Rien ne l'arrêtait, même pas le gouvernement. Une semaine seulement après la compétition de Code, il fera évacuer la réunion de la Commission fédérale des communications qui devait tenir un congrès il ira même jusqu'à se demander publiquement ce que foutent les flics. C'est quel niveau de balai que ça ? Au total, il s'est vanté d'avoir fait évacuer plus d'une centaine d'écoles et des dizaines de maisons. Bon, déjà le faire, mais alors se vanter de ça c'est chelou. Mais son plus gros coup concerne une streameuse Lisa Vanata. Peut-être que parmi vous il y en a qui la connaissent. Son pseudo c'est ST Peach et elle a plus de 1,2 million d'abonnés. Il a prétendu qu'elle venait de tuer son père et qu'elle retenait son petit frère et sa mère en otage. Son immeuble fut encerclé et lorsqu'elle s'en rendit compte parce que le livreur de pizza qu'elle avait commandé tardait à monter chez elle c'est là qu'elle a compris elle a donc coupé son stream et allait à la rencontre de la police. Tyler, il avait tellement pris la confiance ou juste il en avait plus rien à foutre qu'il a monté un putain de business avec ses compétences de souhaiteur professionnel. Je savais même pas que c'était possible d'être une aussi grosse de mère. En gros, via ses multiples comptes Twitter des gens pouvaient le contacter et pour à peine 10 à 50 dollars il souhaitait la personne que vous désiriez. Ah oui c'est vrai et il avait aussi une option fausse alerte à la bombe. Voilà, sûrement en souvenir de ses débuts. Par contre, qui elle était facturée de 200 dollars. C'est pas le même budget et ça marchait. Plus ses coûts étaient médiatisés plus des gens repéraient ses comptes Twitter et le contacter. Il raconte que sur le peu de temps où ça a duré il pouvait faire jusqu'à 700 dollars par semaine. Mais tout a une fin et à force de jouer avec le feu forcément quelqu'un allait finir par se brûler. On est en décembre ça fait 4 mois que Tyler est sorti de Zonze il reste moins de 2 semaines avant le réveillon de la nouvelle année 2018 et à ce moment-là il se fait engager pour souhaiter un gosse d'à peine 18 ans vivant à Cincinnati. Un certain Casey Viner aussi connu sous le pseudo Babe Reiser. Et alors que Viner se fait souhaiter il apprécie peu le truc on s'en doute mais surtout lui ça lui donne une idée. Et en bon ado bien stupide il décide à son tour d'engager son propre bourreau pour bolosser quelqu'un. Et tenez-vous bien parce que là on va atteindre des sommets. Viner avait récemment joué avec un type qu'il connaissait en ligne à Call of Duty World War II. Un gars de 19 ans qui s'appelait Shane Gaskill. Ils avaient récemment fait un 4v4 en misant de l'oseille contre d'autres gars sur Call of Duty et ils avaient perdu parce que Gaskill avait team kill Viner. Genre une vieille balle perdue quoi ça arrive à tout le monde. Mais eux ils se sont ultra embrouillés et Viner voulait faire regretter son comportement à son ancien coéquipier en embauchant Tyler. Et Tyler bon lui de toute façon il était déjà irrécupérable. En bon entrepreneur à succès il a accepté. Et pour obtenir les informations dont il avait besoin sur sa prochaine victime il a immédiatement follow Gaskill sur Twitter avec son compte appelé t'as compris le jeu de mots SWAT autistique. Vraiment il en a rien à foutre plus c'est gros plus ça passe. Evidemment Gaskill n'étant pas con et connaissant la réputation de ce compte il a vite compris ce qu'il se passait quand il a vu le follow et il a voulu jouer les durs. Il a alors DM Tyler. Vas-y vas-y essaie quelque chose je t'attends. 1033 West McCormick Street Wichita Kansas 67 217 Je vais te foutre en prison mon gars je sais ce que Casey veut faire j'ai déjà toutes les preuves dont j'ai besoin. Bah ah 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 A plus petite pute Ouf Hop 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 Clac clac Ça coupe des darognes ici L'ego de Tyler était piqué et il n'en a pas fallu plus pour activer le mode roue libre. Il a de suite prévenu Viner, son client qu'il agirait gratos et qu'il en faisait une affaire personnelle. Tout ça ça s'est déroulé dans l'espace de la même journée du 28 décembre 2017. La commande le follow la provocation et évidemment le soir même la police de Wichita reçoit un appel. on lui demande alors son nom et Tyler dit s'appeler Ryan enfin il terminera en disant qu'il est à bout et qu'il pense se suicider et mettre le feu la maison puis la ligne coupe Ouais ça pue ça race ouais Tout juste 5 minutes plus tard la première patrouille qui était dans le coin arrive sur les lieux en quatrième vitesse et est rapidement rejointe par d'autres voitures. Toutes encerclent la maison et braquent leurs phares et leurs armes à feu dans sa direction. Intrigué par autant de bordel à l'extérieur de son domicile un homme qui n'avait rien demandé pousse alors la porte d'entrée de sa maison pour en sortir et aussitôt ébloui par les phares. Les policiers lui ont alors hurlé de lever les mains mais déconcerté et visiblement ne comprenant rien à la situation l'homme recule d'un pas ne levant qu'un seul bras et comme par instinct passa l'autre derrière sa taille et là-bas c'est pas la France potentiellement tout le monde a un gun donc ils sont un peu plus tendus et ce qui devait arriver arriva. Un officier nommé Justin Rapp pensant que l'homme allait sortir une arme a ouvert le feu perforant en plein coeur l'homme sur le porche. Les policiers se sont alors rapprochés pénétrés la maison menottés tous ses autres résidents et cherchés la famille de Ryan évidemment en vain mais alors qu'il retournait la baraque en long en large et en travers Tyler a enfoncé le clou en rappelant la police pour donner davantage de détails sur ce que comptait faire Ryan quand il a de nouveau raccroché et que les policiers sur place ont appris pour le second appel alors que Ryan devait être théoriquement celui abattu là sur le porche ils ont compris l'énorme erreur qu'il venait de commettre. L'homme au sol qui mourra ce soir-là ne s'appelait sûrement pas Ryan ni même Shane Gaskill mais Andrew Finch et lui et sa famille avaient emménagé dans cette maison 9 mois plus tôt. Plus tard dans la soirée Shane en sachant que Tyler avait déjà lancé le SWAT mais sans avoir encore conscience de la gravité de ce qui venait de se passer lui a envoyé un message triomphant genre « Tu les as envoyés dans ma vieille maison imbécile ? Tu me tues ? T'es trop con ! » Shane Gaskill et sa famille avaient été expulsés de cette baraque quelques mois auparavant et ce dernier avait donné cette ancienne adresse pour provoquer Tyler. Tyler qui a naturellement eu le seum et a insulté Gaskill d'être une petite salope parce qu'il lui avait filé une ancienne adresse et s'était dégonflé quoi. Les deux ne savaient pas encore ce qui s'était passé et qu'ils continuaient de se clasher en DM sur Twitter. Gaskill lui affirmant que Tyler et Viner étaient absolument trop cons et qu'il les avait bien trollés. Deux heures plus tard le premier swatting qui provoque la mort était à la une de toutes les chaînes d'infos. Et alors qu'a fait Tyler ? Tout supprimer par exemple ? Peut-être ? Non. Il a tweeté que la maison qu'on voyait à la télé c'était lui qui l'avait swaté. Quoi ? Tous ceux qui ont vu le tweet et connaissaient l'histoire lui ont évidemment sauté dessus mais lui se défendait en écrivant en caps lock que c'était pas lui qui avait pressé la gâchette et que c'était juste la faute du flic en fait. Si on n'avait pas encore compris que le mec était 100% baisé et déconnecté du monde en fait. La nuit passe et le lendemain alors que c'est maintenant partout aux news. Tenez-vous bien Tyler donne une interview à la chaîne YouTube Drama Alert tenue par Kim Star dans laquelle il continuait d'expliquer que c'était 100% pas sa faute quoi. Quelques heures après l'interview la police venait enfin l'interpeller dans la bibliothèque depuis laquelle il opérait après seulement 4 mois en liberté et au cours duquel il avait fait bien assez de mal. On en a pas parlé mais juste pour info Andrew Finch la victime c'était un gars de 28 ans un ancien petit bandit repenti qui prenait maintenant soin de sa mère ses neveux ses nièces et de ses deux propres enfants. Il bossait comme cuistot dans un petit resto et il comptait devenir tatoueur. Le mec il avait même jamais joué aux jeux vidéo genre. T'sais c'est ce genre de famille américaine où ils vivent un peu tout sous le même toit. Bon bah Andrew c'était un peu la figure paternelle du truc le grand frère le papa et vous savez pour combien il est mort ? 1 dollar 50 c'était ça le montant du pari de la game de Call of Duty qui avait généré l'embrouille entre Viner et Gaskill. Alors un procès aura lieu et alors là c'était un bordel sans nom parce que qui était le plus responsable ? Tyler le policier qui a tiré ? Viner le commanditaire ? Ou Gaskill qui a donné une mauvaise adresse ? Ou un peu tous à la fois ? La famille d'Andrew elle en tout cas a choisi de viser en priorité la police de Wichita et l'officier Justin Rapp à l'origine du tir estimant qu'en gros bah c'était eux les plus gros fautifs quoi. Et à ce moment là ils ont eu pas mal de partisans bah un peu partout dans le pays. Mais finalement Justin Rapp fut innocenté avec le contexte la pression le manque de visibilité le stress des circonstances accablantes lui ont été accordées et il est finalement sorti indemne. Tyler lui sera poursuivi pour homicide involontaire mais aussi pour tous les nombreux swatting et alertes à la bombe qu'il a commis entre 2015 et 2017 dans tout un paquet d'états je vous fais pas la liste parce qu'elle est ultra longue. Il plaidera coupable et écopera de 20 ans derrière les barreaux. Viner et Baskill eux seront inculpés pour fraude électronique. Le premier prendra 15 et le second 18 mois en taule. Tyler même s'il a exprimé des regrets a malgré tout réussi à se connecter en prison à internet et à faire le malin sur Twitter en se prétendant e-god. Vraiment ce type est dérangé de ouf et il a même continué de menacer au swatting depuis là-bas. Évidemment quand ils s'en sont rendu compte tout appareil électronique lui ont été retiré depuis. Alors aux US et même en Occident je crois en général le cas de Andrew Finch a pas mal tourné et si cette histoire a pu permettre une chose c'est que les forces de l'ordre aient un peu plus conscience des canulars qui à minima peuvent être traumatisants au pire mortels et des lois ont été passées pour renforcer les sanctions d'un cran quand bien même l'issue ne serait pas aussi dramatique. Cette histoire c'est le résultat de ce qu'il y a de pire dans le comportement de joueur. Entre l'ego de deux ados pour 1,50$ les lacunes et le laxisme de la police pour suivre les dernières inventions d'internet pour l'instrumentaliser et évidemment le cerveau malade d'un jeune adulte qui n'avait rien trouvé de mieux à faire que de pourrir la vie des autres pour se sentir exister. Vous savez, comme mon fils a dit, nous devons nous forgive parce que c'est ce que nous devons faire according à notre faith.